Et voilà, j'avais parlé il y a quelques temps de ça dans le projet vidéo, un peu vaguement. En fait c'est un projet, là j'ai dû lancer un jeu pour vous expliquer un peu le principe. C'est un projet où je vais, où je vais en fait, c'est une sorte de projet découverte, non découverte. En fait ce que je fais, vous aurez à chaque fois 3 jeux, en jeu Super Nintendo, en jeu Mega Drive, et en jeu arcade, donc même, j'ai le full set Nintendo, j'ai le full set Genesis et j'ai le full set même. Ça fait à peu près un peu plus de 10 000 jeux au total. Et je posterai une petite vidéo en fait, ce que je ferai, ce que je fais à chaque fois, c'est de choisir pour les 3 consoles, en jeu totalement aléatoire, je choisis un jeu totalement aléatoire, je ne sais pas sur quoi ça va tomber, vu que ça tombe sur du round-off, c'est un jeu que je connais, un jeu que je ne connais pas, etc. Et on commence, je ferai à chaque fois Super Nintendo, Mega Drive et arcade. Et cette fois, on va commencer sur un jeu que je ne connais pas, donc Hyper Zone. Donc je joue à peu près entre 5 et 10 minutes par jeu. À part si c'est des jeux qui évidemment ne marchent pas, ou des jeux à la comp, là je passerai donc, ce jeu je ne le connais pas, mais c'est déjà tout un truc à mode 7. C'est plutôt, enfin le mode 7, moi je ne l'ai jamais aimé, je n'ai jamais été croché sur le mode 7. Donc Hyper Zone, je ne sais pas ce que c'est. C'est en shoot apparemment. C'est en shoot, ça se fait très bien. Et donc, je posterai une vidéo comme ça, une fois par, deux ou trois fois par semaine. Ou une fois par semaine, ça dépend tout de mon humeur. Et enfin, c'est un petit projet que j'avais comme ça, donc ça peut être une totale découverte. Ou en jeu, comme j'ai dit que je connais. J'ai eu cette idée totalement par hasard, parce que j'ai vu personne... J'ai vu personne qui la faisait en fait. Parce qu'il faut dire que les vidéos découvertes, ce n'est pas vraiment... Je suis mort comment là ? Enfin bref. Les vidéos découvertes en fait, on choisit le jeu en fait, on choisit le jeu. Mais là vraiment, ça peut être une vidéo découverte complètement aléatoire. Vu que je ne choisis pas le jeu, je lance le jeu totalement aléatoirement. Et voilà quoi, putain, ce jeu je ne l'aime pas beaucoup. Je n'aime pas vraiment le jeu. Le vaisseau est très très lourd à contrôler, il est très très lourd. Au moins, je vais découvrir des jeux, et je pense que les gens qui regardent aussi vont découvrir des jeux. Il est sympa comme jeu, mais le vaisseau est trop lourd. Le vaisseau est super lourd à diriger. Très 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 lourd à diriger comme vaisseau. Donc je ferai... Peut-être quatre jeux en fait. Peut-être quatre types de jeux. Je ferai aussi peut-être de la NES ou de la Nintendo. Enfin, je verrai quoi. Pour le moment, je reste. Enfin, vous verrez, vous découvrirez ça dans cette première vidéo. Combien de jeux j'en fais ? Mais ce qui est sûr, c'est que la Mega Drive, l'Arcade, je l'ai fait. Je rajouterai peut-être de la NES ou de la Master System. Puisque j'ai le Fall 7 de ces consoles aussi. Je rajouterai peut-être ces consoles. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Je verrai parce que là, c'est vraiment une vidéo test. C'est un projet test en fait. Si ça marche bien, si je vois que les gens apprécient un peu, je continuerai ou je verrai se les retomber. Ah, c'est ça, c'est le boss. Bon, le jeu, je l'aime pas vraiment. Si le vaisseau serait le Pâle ou si l'autre, parce que le vaisseau est super lourd. Il est super lourd à diriger. Il n'y a même pas de... Donc, les touches, elles sortent toutes à tirer. Ok, je vais passer le premier niveau apparemment. Ouais, je vais en cliquer. Bon, ce jeu ne me plaît pas vraiment. Ce jeu ne me plaît pas vraiment. Je ne le connaissais pas d'ailleurs. Blast Funnelace. Donc, le chaudron Blast. Ah, putain, ça devient plus chaud là. Mais le vaisseau est trop lourd pour que le jeu soit irrépréciable. Il est vraiment ultra lourd le vaisseau. T'as l'impression qu'il pèse un milliard de tonnes. C'est horrible. Et puis le mode 7, moi, personnellement, le mode 7 à part dans 2-3 jeux, ça, j'ai jamais aimé 7. J'ai jamais vraiment été fan du mode 7. Game over. Est-ce que j'ai continué ? Ok. Alors, il n'y a aucun continu, quoi, aucun continu. Aucun continu dans ce jeu. Oh, putain, il monte, quoi, aucun continu. Rien. Enfin, bref, quoi, ce n'est pas un jeu que je vais y rejouer. Est-ce qu'on peut se casser ? Non, on ne peut pas se casser. Enfin, bref, voilà. On va passer sur un autre jeu, maintenant. Donc, toujours le même principe, principe aléatoire. Et je vais passer sur de la Megadrive. Puis, ce jeu, il n'y a pas grand-chose à voir. Je le trouve mauvais, d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose à voir. Et on va passer sur un jeu Megadrive. Donc, petite coupure audio. Ok. Megadrive, cette fois. Alors, Artball 94. Oh, mon Dieu, un jeu de sport. Oh, putain. Oh, un jeu de sport, génial. Oh, putain, un jeu de baseball. Putain. J'ai configuré ma manette, en fait. Contrôleur, define. Au, bas, gauche, droite. Mais à quelconque, define. Au, bas, gauche, droite. A, B, C. Start. X, Y, Z. Mod. Et voilà. Alors, bon, exhibition game. Oh, putain, un jeu de sport, quoi. Allez, merde. Vous voyez que c'est vraiment du aléatoire. Je ne choisis pas mes jeux, puisque faire une vidéo moi-même dans un jeu de sport, hors de question. Ce sera hors de question. Donc, ce jeu sera aussi présenté court. Allez. Je capte le poids. Oh, il faut plus sur le B pour renvoyer la boule. Ok. Je capte le poids. Renvoyer la boule, je pense. Mais, 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 mais. Oh, putain, je déteste ce style de jeu. Je n'aime pas les jeux de sport. Bon, on va essayer de faire un blunt. Je suis désolé, mais le baseball, je ne connais rien. Oh, putain, j'ai renvoyé la boule. Qu'est ce qu'il faut faire, là ? Il n'y a pas de musique à ce jeu ? Oh, si, il y a du son, mais il est très faible. J'ai une oreille qui me gratte, c'est chiant. D'habitude. Oh, putain. J'ai des tifs qui me rendent tant. J'ai une oreille, c'est chiant, là. Allez, ça n'aide pas à se concentrer. Vas-y, là, on va y aller. Mais ça a chier ! Putain, le jeu. Ah, quoi, il y a le replay, mais ça, on s'en fout. On est obligé de se retaper le replay, mais c'est débile. L'idée du replay est sympa, quoi. Mais je n'aime pas ce jeu. Mais. Putain. Oh, non, de plus, bah. Allez, on va regarder. Mais putain, mais il réagit une heure après, cette espèce de con avec Samson Gode-Michel. Il réagit une heure après. C'est hallucinant. Mais je ne veux pas faire de replay. Peut-être que c'est une autre touche à appuyer. Je ne sais pas. Peut-être une autre touche à appuyer. On va essayer de la touche C, cette fois. On va essayer de la renvoyer avec la touche C. Ah, mais ça ne fait rien du tout. Bon, c'est la B pour frapper la balle. Quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. On va faire power. On va essayer de la renvoyer, c'est-à-dire qu'on se concentre. Un, deux. Mais vous voyez quoi, il n'a rien là. Je ne capte rien du tout. Il y a un monsieur avec une casquette. Vous avez vu, là, il court après une boule. Je ne sais même pas quelle équipe je suis, en fait. Je suis les rouges ou bien non, je dois être les bleus. Mais c'est débile, là. Elle était dessus. Je ne capte rien. Ah, mais ça s'est manqué de la renvoyer, là ? Ah, oui, je dois la renvoyer. Ah, non, c'est renvoyé en bas. Mais lui, il arrive. Ah, non, au coup, j'ai réussi à la passer derrière. Ah, non, il faut qu'il me la renvoye, en fait. Il faut qu'il la renvoye. C'est juste. Ah, oui, lui, il arrive. Allez, encore deux minutes de ce jeu et on passe à autre chose. Je ferai peut-être de la NES et de la Genesis. Eh, de la NES et de la Master System, pardon. Ah, non, je trouve que c'était moi qui avais renvoyé. Si je peux bien record, la NES et la Mega Drive, je le ferai. La NES et la Master System. Et après ça, on passera à l'arcade en dernier. Ah, tiens, il y a eu une petite musique. Ah, mais va chier, quoi, quelle daube. Bon, allez, on passe à autre chose. Ok, Master System, maintenant. Un petit jeu Master System. Donc, apparemment, c'est les schtroumpfs. Apparemment, c'est les schtroumpfs. Bon, on s'en fout de la langue. Alors. Putain. C'est déjà puissant pas que les deux jeux que j'ai eu avant. Ça, je vous le promets. C'est bien puissant pas que les deux jeux que j'ai eu avant. Putain, là, j'ai failli me prendre en truc de la gueule. Fuck. Je n'ai jamais fait ce jeu. Je n'ai jamais connu, d'ailleurs. Je suis connu de la Super Nintendo, c'est tout. Je suis connu de la Super Nintendo. Je ne peux pas traper le champi, là, non. Ah, il peut courir ! Quand t'as tout dit. Quand t'as tout dit, ça va mieux, déjà. Vous allez rire, mais... Ah, putain, il y a un je trouve raciste. Je le trouve meilleur que l'épisode Super Nintendo. Un épisode Super Nintendo que j'avais eu un horreur. Je le trouve meilleur cet épisode, c'est énorme. Putain, j'ai réussi à passer le premier niveau. Je pense qu'on va faire un petit... Il y a un petit, un ou un ou des petits gavos verts. Ah, donc, la NES aussi, je la ferai. La NES aussi, je la ferai. Oh, putain. La NES aussi, je la ferai si j'y arrive. Je ferai la NES aussi si j'y arrive à RIVA record. Si j'arrive à record, je ferai un petit jeunesse. Donc, au final, le projet, ce sera un jeu Super Nintendo, un jeu Mega Drive, un jeu Master System, un jeu NES. Mais ce que je ferai si je peux tout record est un jeu arcade. Ce que je ferai dans le futur, si je peux tout record, dans l'ordre, ce sera NES, Master System, Super NES, Mega Drive. Et arcade. Ah, il est plutôt maniable quand j'attendais juste mettre sur pause deux secondes. Je regardais à combien de temps j'en suis passé, parce que ce n'est pas des vidéos que je veux qu'elles soient super longues, 11 minutes. Je veux que ce soit des vidéos au total... Putain, attendez, alors. Je veux que ce soit des vidéos au total qui font à peu près une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire, une demi-heure la vidéo. Que ce ne soit pas vraiment des vidéos longues, mais vraiment des vidéos découvertes dans ce principe. Putain, il est plutôt sympa ce, je trouve, sur la Master System. Bon, je ne suis pas vraiment fan, mais il est beaucoup plus sympa que les deux autres doubles que j'ai eu avant. Acte de passé, vous voyez ça ? Alors que je n'ai jamais joué, il ne doit pas être trop dur, je pense. On verra bien. Oh putain, je ne l'ai pas vu. Oh mais c'est le. Il est plutôt sympa. Oh putain, vous avez vu ? Oh merde, putain, je n'ai pas mal géré là. Ça, c'était du skill. Ça, c'était du skill. Attention, on va essayer de refaire ça avec du skill. Sauter comme ça. Oh putain, ça c'est du skill. Oh putain, la gestion. Oh oui, par contre, la gestion des sous, il est immonde. Oh my god. La gestion des sous est immonde. On va essayer de repasser ça avec du skill. Putain. On va essayer de repasser ça avec du skill. Alors, celui-ci, il vient là. Mais c'est immonde. La gestion des sous est immonde. La gestion des sous sur les plateformes est immonde. Ah ouais, il n'y a pas de continue et rien du tout. Il n'y a pas de continue et rien. Allez, bon, on va passer sur un autre jeu. On a vu ce, c'est schtroumpf. Et on va passer sur un jeu NES, si possible. Ok, je vais lancer un jeu. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis obligé de jouer au clavier. Puisque je n'arrive pas à configurer mon pad avec l'émulateur NES. Les autres, j'ai essayé. J'ai essayé deux, trois autres émulateurs. La NES, mais impossible de record de la vidéo. Enfin, bref, voilà. Ce jeu, je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que c'est le titre. Je ne sais même pas ce que c'est le titre du jeu. Alors, attendez. Le S, ça me save. Mon personnage, il monte tout seul. Regardez, je lâche. Il monte tout seul. Il monte tout seul. Bon, bah, si je tiens en bas, c'est bon. Il monte tout seul. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas ce jeu. C'est la première fois que je le vois. Mais non. You are the perfect, you're glad and take back to free. C'était écrit, non, attendez. C'était écrit, grata. Grut, attendez, c'était écrit, grata, du ken. Attendez, regardez. A du ken. Je n'ai pas du tout ce que c'est comme jeu. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Ok, passe des plateformes en 2D. C'est la première fois que je vois ce jeu. Vraiment, la première fois que je vois ce jeu. Je ne sais même pas le titre parce que c'est le titre qui est en japonais. Par contre, on clavier, vas-y, quoi, pour jouer au clavier. Je n'arrive pas du tout. Vraiment, elle ne peut pas la première fois que je vois ce jeu. On va essayer de speed rush. C'est une sorte de RPG du genre. C'est vraiment... Aïe. Ouais, voilà, quoi. C'est la NES. Il y a des bons jeux, mais aussi des jeux qui est passé inaperçu. Ah, et un sac. Elle est plutôt sympa, je pense. Si je l'aurais connu à l'époque, je l'aurais bien aimé. T'as rien, ouais, c'est beau, lui. Bon, apparemment, il suffit d'avancer comme ça, tout ça va. On a une certaine de vie. Ah ouais, je vois le principe. C'est des ondes comme ça, ça reste une sorte de RPG action. Ah putain, le squelette de Castlevania. Regardez ça, c'est le squelette de Castlevania. C'est que les fouets, énorme. Non, je ferai plusieurs consoles. Allez, attends, moi, je ferai plusieurs consoles. Je verrai, je verrai. Je verrai, ça, c'est vraiment une vidéo test. Je verrai les consoles que je vous ferai. Putain, il est bloqué, là. Non, c'est bon. Je verrai les consoles que je vous ferai. Voilà, je peux pas passer à part. Je verrai les consoles que je vous ferai. Enfin, ce sera la surprise. Ce sera la surprise pour cette vidéo. Là, je peux plus sortir. Ah, bon, comme ça. Ce sera vraiment la grosse surprise pour cette vidéo, ce projet, ce projet vidéo découverte aléatoire. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je pense que je vais l'appeler. C'est un random project. En tout cas, il est plutôt sympa comme je... Ouais, il est le soir, là. Ok, j'ai mis sur pause. J'ai enlevé la pause et ça m'a accusé le pouvoir de la web... 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 Sword. Putain, mon clavier survivre. Allez, il est mort comme une merde. Il est plutôt sympa comme jeu. Je le connaissais pas, mais il est plutôt sympa. Par contre, par contre, voilà. C'est peut-être un jeu qui est sorti uniquement qu'au Japon. Il est fait par Konami. Apparemment, c'était Konami au début. Par contre, au clavier, c'est horrible. Oh, putain. Bon, bah, on va passer sur autre chose parce qu'il... Ouh là, quoi. On est déjà à 20 minutes, je vais te montrer autre chose. Allez, cette fois, en jeu, Game Boy Advance. Mortal Kombat. Je voulais faire de la 64 aussi, mais la 64, je me suis rendu compte qu'il y avait trop peu de jeux pour faire en projet de random select. Comme ça, ça aurait pas fait. Donc, Mortal Kombat sur Game Boy Advance. Et ce sera tout, donc. Il y aura de la NES, de la Master System, de la Super NES, de la Mega Drive, de la Game Boy Advance et de l'arcade. Voilà à peu près les jeux que je choisirais pour ce random project. Allez. On va tester ce Mortal Kombat de la GBA. Donc, c'est le 2, apparemment. Ouais, c'est le 2. Bon, 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 bon. Oh, il y a un nob. T'as un Mortal Kombat sur Game Boy Advance. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça va être l'horreur, je pense. Oh, mon Dieu, comme il est lent. Comme il est lent. Ah, mais c'est le R pour bloquer, c'est juste... Putain, l'ordi. Il faudrait qu'il se calme. Oh, comme il est mauvais. Oh, comme il est mauvais. Ah, il est horrible. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux, là. J'ai mal aux yeux. De toute façon, les portables, les consoles portables, ça n'a jamais été fait pour les jeux de combat. Jamais été fait pour les jeux de combat, les consoles portables, quoi. Vraiment, jamais. Il est horrible comme jeu, il est moche. Il est juste moche, quoi, ce Mortal Kombat, bon qui on pourrait le prendre. Putain, Noob Saibot, il était disponible à la version Game Boy. Rain, attendez, c'est énorme. Rain, ça faisait longtemps que je l'avais oublié, lui. Noob Saibot, attendez, c'est pas hack. On va essayer, Rain. C'était le passage caché à la version Super NES, qu'on ne pouvait pas jouer. Et là, ils sont disponibles. Je capte pas. Par contre, je n'en ai pas assez coup. On va prendre mon doigt, là, quoi. Il est horrible comme jeu, il est mauvais, mais comme vous voulez, quoi. Oh, comme il est enjouable, c'est tout ce que vous voulez. Aïe, c'est une belle double. C'est une belle double. Oh, pitié, quelle belle double, ce jeu. C'est écrit Square. Attendez, c'est écrit... Square Pion, en fait. C'est pendant la guerre, c'est un A. Ah, t'es un peu ennuyé, j'ai ennuyé un truc, là, je m'enviens en retard. Ah, il ennuyé une boule. Oh, mais quel mauvais jeu, là. Quel mauvais jeu, quel mauvais jeu, quel mauvais jeu. Il est enjouable, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, quoi. Je pense qu'on a assez vu, là. Je vous avais tous mon avis sur ce jeu. Et on va passer au dernier, qui est le jeu arcade. Donc, aussi, par contre... Enfin, j'y parlerai de ça au prochain jeu. Ok. Donc, ce jeu, c'est Undercover Cops. Euh... De 1992, donc, direm. Donc, je parlais... La durée de vidéo, ça dépend du jeu que je tombe. Si c'est un jeu que je trouve intéressant, que je croche bien dessus, là, je ferai un jeu au complet. Là, je ferai un jeu au complet. Alors, bon, l'arcade, ça sera un peu plus compliqué, parce que certains jeux ne marchent, certains jeux ne marchent pas. Euh... Donc, Undercover Cops, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être mettre de l'argent dedans. Et on met tant d'une dedans. Euh... Putain, lui, on dirait, au week-end, un peu... Ken avec une barbe. Je ne sais pas sur quelle console est sorti ce jeu. On dirait un beat them all. Un beat them all. Alors... Ok, donc. Ok, une touche, elle saute. Une touche, il faut un coup. Et les touches, ça ne sert à rien. Donc, il n'a qu'en coup, apparemment. Enfin, il n'a qu'en coup, c'est-ce que je vais prendre. Pourtant, graphiquement, alors, je ne sais pas si vous... Mais moi, ça me fait une grave foncée au design graphique de MetalFlug. Le décor et tout ça. C'est un jeu que je ne connais pas. C'est la première fois de ce jeu. Première fois de ce jeu. Je vais regarder quelque chose. Par contre, attendez, dès que je sais. Je vais faire un beat them all. Enfin, je vais regarder ces enjeux à 4 ou 6 boutons. Vraiment, c'est un jeu comme un beat them all. Un beat them all. Alors, déjà, on peut jouer à 3, ok. C'est un jeu à 2 boutons. 2 boutons, en bouton d'attaque, en bouton de saut. Ok, donc, apparemment, il n'y a bien qu'une seule attaque. Le personnage est assez lourd. Tout ça, il s'appelle Kloge, il n'a pas de chance. Ça ne vous passe pas, c'est au près de ça, croyez-moi. Ah ouais, il peut faire un dash. Un petit peu une sorte d'univers à laquelle le sous-jouvant. Avoir les sprites, des monstres, des ennemis. Alors, leur design. Putain, il fait l'usipé kick. Lusipé kick. Lusipé punch. On dirait un privé de jeu, là, on peut. Un privé de jeu. Putain, qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Ah, ok, putain, la peine pour centaine de photos. Quand c'est un peu bien mal. Oh, il n'est pas si mauvais. Il n'est pas si mauvais. Je pense que les projections, ça doit être au corps à corps. Au corps à corps, les projections. Par contre, c'est un truc, évidemment, les jeux que j'ai déjà fait. Les jeux que j'ai déjà fait, je ne l'appellerai pas, ça, c'est évident. Les jeux de cartes et les jeux de majongue, les trucs comme ça, vous savez, c'est des jeux de stratégie. Ça, je ne le ferai pas non plus. Si j'en ai un, je relance un autre jeu. Putain, les claques. Ça, c'est clair et net. Ah, c'est des peaux boss. Je ne le ferai pas, c'est un petit peu de jeu. Les jeux qui bug, évidemment, ça, je ne le ferai pas. Et les jeux qui ne tournent pas, évidemment, ça, je ne le ferai pas. Je pourrais aussi faire de la PlayStation, mais ça, je ne le ferai pas. Parce qu'en le flux de cette PlayStation, je n'ai pas trop envie. J'ai trop de temps à le prendre. Déjà que le full 7 de même, le full 7 de même, donc l'arcade, fait 24 Geo. Full 7 SNES fait à peu près 800 ou en Geo. 800 émo ou en Geo, donc ce n'est pas énorme. J'ai eu pas mal de plans à les trouver en complète, c'est ça. Putain, il y a un assez chiant. Le personnage est assez lourd. Le personnage est assez lourd, mais le jeu est assez sympa. Uozy, P-Kick. Uozy, P-Punch. Putain, le private joke. Ah, ouais, c'est lui. Le blond. Putain, le rue, il clignote à l'eau. Putain, je ne l'aime pas, il est moche, il n'a aucun loup. Je m'en ai essayé, la fille. Ah ouais, tiens, la balance, c'est de poisson. Ah putain, je vais te frapper avec un poisson, c'est énorme. Oh, t'es énorme. Putain, mais le personnage est tellement mou. Il n'y a pas d'expressions spéciales, il y a des trucs comme ça dans le jeu. Ah si, ah si, triangle, attendez-moi. Triangle, carrépé triangle, donc bouton un peu plus que bouton 2, il est escarouche. Je peux le prendre, merci. Carrépé triangle, ça fait, bah un plus deux, bouton un plus deux, ça fait une attaque. Ah ouais, ça doit être le boss, ouais. Chouba, putain, quel monde de merde, il va. Putain, il est tout lent mon personnage, il s'appelle Booba. Booba. Quel monde débile. Bon, le jeu est sympa, le jeu est vraiment sympa. Le jeu est vraiment sympa. Mais le héros est trop lourd. Putain, j'ai rebrouillé celui comme une merde. C'est quoi ce coup de merde ? Regardez la gueule de con qu'il a, c'est possible. Tant le boss aussi, il y a une gueule de con. Ah peut-être qu'il faut, je vais essayer de l'envoyer derrière là. Peut-être qu'il va morfler, c'est de l'envoyer derrière. Ah putain, t'avais, j'espère qu'il reste en bas, qu'il y a un machin qui va en écraser. Ah merde, tant d'effets, il y a vraiment, il y a dedans. Merde, c'est chier, j'étais presque. Tant mais le compte, toi. On va arriver à une demi-heure de vidéo. Ce jeu-là, je ne ferai que ce stage 1. Oh l'enfoiré. Tant de requiemment, ce qu'elle vaut la fille. On va essayer la fille encore, on va essayer l'autre personnage. Je vais me suicider. Je vais me suicider. C'est quelque chose que je ne ferai jamais un arcal. Il suicide. Il m'a chagé tant ou pas. Voilà. Et je vais essayer la fille. Elle s'appelle flamme. Oh mais il est tout pourri comme boss. Mais les personnages sont tellement lourds. Les personnages sont horrible à contrôler. T'as l'espèce de Terminator, ici le chiant. Il fait tout le temps la même chose, regardez. Allez, viens dessus. Voilà, putain, excellent. Alors. C'est pas un jeu que je vais y rejouer. C'est pas un jeu que je vais y rejouer. Vraiment, vraiment, vraiment pas. J'aime bien ce style de jeu, mais là, quoi, non. Non, 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 non. Il descend pas, quand même. Je trouve le maniement... Je trouve le maniement trop lourd. Et trop limité au niveau des coups. Il y a qu'une bouton d'attaque, un bouton de saut. Et puis c'est tout. Et puis une bouton de super attaque. Alors voilà, on va se stopper là. Et j'espère que ce projet, donc, arrivera... Enfin, qui vous plaira, cette histoire de deux projets. Là, c'était un peu un petit lancement, le lancement de test. Et je pense que pour les autres, en fait, je continuerai sur le même principe qu'un jeu aléatoire. Mais là, c'est vraiment la vidéo test. Je vais pas les retomber.